Bonjour et bienvenue encore plus de Tarkov avec l'événement des infectés. Donc maintenant nous avons Ground Zeroes qui est complètement libre de zombies, c'est à dire que vous avez les scavs qui sont amis et vous avez aussi les boss en fait sur la carte qui sont aussi amis. Je vais vous montrer un morceau de clip où vous pouvez en fait faire pas mal d'argent en fait sur Ground Zero. Alors vous pouviez le faire tout simplement en scavs aussi si vous avez peur d'utiliser votre PMC. Notez qu'en PVE les PMC ennemis en fait sont vos ennemis, du coup ils vont absolument vous tirer dessus à vue, donc faites très attention à ça. Par contre les scavs vont être complètement amis et ce qui est un peu problématique pour le PVE c'est que les scavs en fait amis vont pas tirer sur les PMC et les PMC vont pas tirer sur les scavs. Donc du coup vous savez absolument pas où sont les gens, il n'y a aucun tir techniquement en fait dans le raid et le problème c'est que vous vous êtes l'ennemi numéro 1 pour les PMC, donc ça c'est un gros problème, donc ils vont tout le temps vous rocher vous. Donc faites attention à ça si vous jouez en PVE, après si vous êtes en PVP, bah débrouillez-vous, j'ai envie de dire honnêtement, essayez de le VOIP, essayez de parler aux gens, peut-être que les gens ont des cerveaux des fois. Donc ce que vous pouvez faire en fait sur Grand Zero c'est aller, je vous montrerai bien sur la carte, c'est aller en fait au restaurant. Alors vous pouviez le faire comme j'ai dit en fait quand c'était couvert de zombies aussi, c'était un peu plus risqué parce que bon voilà il fallait combattre les zombies, mais maintenant vu que c'est complètement libre vous pouvez aller au restaurant et récupérer des citrouilles en fait. Vous pouvez récupérer un tas de citrouilles assez facilement, genre j'ai fait un seul run, j'en ai eu 4, donc je pense que minimum vous pouvez en trouver 2, 3, 4, voire même plus. Donc prenez un gros sac aussi et vous pouvez complètement faire ligne droite en fait au restaurant et après vous extraire illico, donc c'est vraiment très très simple. Mais par contre bon Grand Zero est un peu grand, donc apprenez la carte, profitez-en aussi, profitez-en pour faire toutes vos quêtes sur Grand Zero, surtout si vous commencez le jeu maintenant. Alors si vous commencez le jeu maintenant, bah bonne chance honnêtement, parce que c'est un peu risqué, mais bon c'est l'événement qui veut ça, ça va pas durer 3000 ans non plus, donc si vous y arrivez vraiment pas, jouez à autre chose j'ai envie de dire tout simplement. Et si jamais vous voulez en profiter en fait de cet événement, l'événement crée des opportunités énormissimes. Donc on a Grand Zero qui est complètement libre et qui est complètement en fait ami, donc vous avez pas besoin de combattre l'esca ou quoi que ce soit. Donc allez récupérer vos objets que vous avez besoin, faites vos quêtes comme ça, si vous avez besoin par exemple de tuer Koh Lanté, Koh Lanté en théorie devrait être à 100% sur la carte, j'ai pas vérifié encore une fois, je me suis fait attaquer par des PMC non-stop. Mais par exemple, hier nous avions Douane, donc Custom, qui était avec le même système où les scavs en fait étaient amis, et Reshala était là à 100%, donc personnellement par exemple moi j'avais deux quêtes qui étaient très 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 chiantes, et qui peut techniquement durer des mois, c'est par exemple tuer 15 fois Reshala, donc j'ai pu le faire ça avec la quête de Lightkeeper, j'ai pu aussi tuer ses gardes et pas lui, donc ça c'est une quête de fence aussi, très chiant, il faut tuer 10 gardes sans tuer le boss, donc voilà, j'ai pu faire ça honnêtement, et ça s'est super bien passé, donc ça m'a vraiment beaucoup beaucoup avancé en fait dans les quêtes, donc profitez-en en fait pendant cet événement, même le fait d'avoir des zombies, une fois que vous êtes un peu à l'aise à combattre les zombies, j'ai même fait une vidéo pour genre aider, genre l'équipement que vous pouvez utiliser et tout ça, si vous êtes à l'aise, honnêtement toutes les cartes deviennent extrêmement extrêmement faciles, comme par exemple Street of Starkov, beaucoup de gens ont peur de cette carte, parce qu'elle est extrêmement grande, il y a beaucoup de choses à apprendre, où sont les boss, où sont les tourelles, où sont les snipers, parce qu'il y a énormément de snipers aussi sur Street of Starkov, donc ça peut être dangereux, mais si vous commencez à être à l'aise avec les zombies, en fait cette carte devient extrêmement simple, pour aller récupérer des objets que vous devez ramener à votre planque, ou des choses comme ça, ou même tout simplement aller farmer en fait des zones marquées par exemple, avec énormément de bonnes choses en fait à récupérer tout simplement, donc pensez à ça, franchement essayez d'aller avec le, j'ai envie de dire le flow en fait de l'événement, et essayez de voir les opportunités où elles s'ouvrent en fait, parce qu'il y a énormément d'opportunités, il y a énormément de quêtes qui deviennent extrêmement 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 simples, vous imaginez même pas vous, mais dans tous les cas je vous donne le résultat en fait de mes citrouilles, donc c'était mon premier run de la journée de dimanche, c'est un peu tard, mais bon j'ai pas pu jouer, j'étais vraiment extrêmement occupé aujourd'hui, et j'ai eu un filtre militaire, voilà, filtre militaire qui a un million plus maintenant, bien sûr il a un peu baissé, parce que beaucoup de gens ont des filtres militaires, mais vous voyez que voilà, j'ai récupéré 4 citrouilles, et j'ai pu avoir ça dans la citrouille, donc yay, franchement pour un seul run, c'est fun quoi, c'est cool, et si jamais encore une fois vous voulez pas utiliser votre PMC, parce que vous avez peur ou vous avez pas assez d'argent, utilisez votre scav, allez-y avec votre scav, et allez récupérer bien sûr les citrouilles et tout ça, je pense que tout le monde est en train de le faire évidemment, mais voilà, ça peut vraiment aider, et vous donner un petit boost en fait, niveau finance j'ai envie de dire, en tout cas merci infiniment d'avoir regardé, si vous êtes intéressé pour plus de Tarkov, regardez la playlist, il y a énormément de petites vidéos, surtout sur les événements, parce que je fais le PVE, moi le côté PVE du jeu, donc je me concentre tout simplement sur les événements, les événements sont vraiment cool à faire en PVE, dans tous les cas, merci infiniment d'avoir regardé, à la prochaine, portez vous bien, ciao, et oubliez pas d'aimer la vidéo, ça aide aussi, avant de nous quitter, pensez à regarder la description, si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne, cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance, des émotes, et bien entendu un badge, qui me permettra de facilement voir vos messages, si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists, il n'y a aucun engagement, vous pouvez tout simplement prendre un mois, pour regarder toutes les vidéos réservées, et annuler la souscription directement, bien entendu tout cela, et pour avoir un revenu avec la chaîne, après autant d'heures passées dessus, et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos, merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter, faites attention à vous, et à la prochaine,